On est devant les studios de la Fuji TV, c'est une des chaînes principales du Japon. Et on peut visiter les studios gratuitement. Si vous voulez beaucoup de musicateurs qui sont là-bas. Donc on y va. Les gens, regardez où on est. Le baratier. Je vous présente le menu. En ce moment, il y a ça. Jusqu'au 25 septembre. En fait, c'est bien parce qu'il y a des plats spécialement qui sont événementiels en fait. Oh, stylé les chapeaux. Ouais. Le petit café. Sinon, le menu principal, il y a des images dessus ou quoi ? Alors, grand menu à la carte. Ouais. Ah, stylé ça. Ah oui, le petit coffre et tout. Bon, c'est pas de la nourriture de ouf, mais bon. Juste pour l'ambiance. C'est trop cool. Ah, je pense que je vais me prendre ça, tiens. Le Denden Mushi. Je sais pas si c'est des cocktails sympas. Ah, les cocktails, ils sont trop bien. T'as vu le cocktail de Chopper ? Je pense que je vais me prendre un cocktail de Chopper. Ouais, les cocktails sont stylés. Je pense qu'il vaut mieux venir ici pour prendre un petit cocktail. Ça, c'est le cocktail Wifi, cocktail Zoro, Sanji. C'est trop classe. Bon, allez. Je vais me décider et j'attends que ça arrive. Yes, on a reçu les cocktails. Alors, moi, j'ai pris un Tony Tony Chopper. C'est comme ça. Je pense que ça a la fraise avec une boule de glace. Et Tony, il a pris le... T'as pris Sanji toi, c'est ça ? Non. Ouais, Sanji. Sanji, ça a l'air d'être une limonade. Attends, je vais prendre en photo. Petite visite du shop de Fujitelevi. Il y a beaucoup de trucs One Piece, Dragon Ball. C'est vraiment stylé. Oh, putain, la... Regarde la shop. Oh, putain... Eh non, huit milliennes. Putain, je ne vous ai pas donné pas. Là, regarde l'ensemble du service, là, et tout. Putain, par contre, c'est... C'est vachement cher. Le puzzle est très stéphile. Après Dragon Ball, One Piece. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, et du coup, en fait, Diver City, c'est le dernier centre commercial qui a été construit sur l'île d'Odaiba. Puisqu'en fait, toute l'île, c'est une île artificielle qui a été construite sur la mer. Ça, c'est pour le petit point culture. Ah ouais, c'est le ZEP. En fait, le ZEP, c'est une salle de concert. Ok, d'accord. Donc, il y a un concert en fait. Et là, du coup, on se dirige vers... Attention, attention, il est là. Il est là. Je vous le montre. Gundam. Gundam, il est... Gundam, il est... Wouah, il est trop stylé. En plus, il est allumé. C'est trop bien. Et donc, voilà, le Diver City... Putain, Gundam. Putain, Gundam. On a tellement de choses à faire, on n'a jamais eu le temps de tout faire. Il est vraiment trop classe, quand même. Je ne sais pas si on peut passer en dessous. Avant, je sais qu'on pouvait. Maintenant, on ne peut plus. Non, on ne peut plus. Non, on ne peut plus. C'est dommage. Ah, si, peut-être non. Ah, de 10h à 18h. Si, on peut. Si, si, on peut. Bon, on va passer en dessous. Allez, on passe sous le Gundam. Waouh, quel moment. Je ne peux pas pipi, un Gundam. Waouh, c'est stylé. On est dans un centre d'exposition de Gundam. Normalement, je n'ai pas le droit de filmer, donc j'essaye de filmer très rapidement. Avant de me faire engueuler, donc je vous montre, grosso modo, ça retrace toutes les maquettes de Gundam qu'il y a eu. Il y en a vraiment des centaines et des centaines. C'est juste énorme. Donc ça, si vous venez à Diver City, vous allez au 7ème étage. C'est gratuit. Vous avez juste à rentrer. C'est une expo qui est gratuite. C'est vraiment super. Donc si vous continuez après l'exhibition, il y a le petit shop, mais vraiment, c'est vraiment à réserver aux gros fans de Gundam, puisque vous n'avez que du Gundam, que des maquettes Gundam. Donc si vous êtes fan, franchement, venez ici. Vous trouverez forcément votre bonheur. Putain, il y en a, ils sont énormes. 21 millième celui-là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que ça roulegroupe tous les robots de la franchise. C'est vraiment super. Ce sont Gundam sur le 7ème étage de Diver City. Et là, vous avez la rétrospective de tous les jeux vidéo Gundam qui sont en plus, depuis la Famicom jusqu'aux dernières générations. Et là, vous avez la rétrospective de la franchise. La D.A. Sur Gamecube, il n'y en a qu'un. La DS, PSP, PS3. Oui. Tu as même sur Xbox 360 qu'il y avait du Gundam. Après, tu as le DSI, la DSI, la DSI, la PS3 et le Manda. Et là... Rayon collector, donc ça c'est vraiment pour les fans de gaming comme moi. La Gamecube Gundam, édition spéciale, la GBA. Ah ouais, même la 3DS, stylée ça donne. La PSP, je savais pas que la PS2 dorée comme ça c'était une Gundam. Et la Tita. Vraiment stylée. Ensuite on continue, là il y a... bon ça c'est revenu. Donc si vous êtes de l'ambassade à la diversité, n'hésitez pas à monter au site et m'étonnant, c'est une très rivelle de Gundam, ça vaut des 68. Même si vous n'êtes pas fan, c'est sympa, regarde. Yo les amis ! Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, parce que ça gueule énormément. On est au parc d'attractions de Sega. Et à partir de 20h, c'est 2800 Yen. Sinon, vous payez 4800 Yen, je crois. Et à partir de 20h, vous avez 2800 Yen. Je trouve qu'il y a 22h. Et vous avez toutes les attractions. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Là, il y a plein d'attractions. Là-bas, il y a plein de trucs à faire. Donc on va s'amuser, on va s'éclater. C'est ça. A tout de suite. On vient de faire l'attractions de Transformers. Et franchement, je n'ai pas eu chercher. Regardez le truc, ça tourne comme pas possible. Après, c'est sympa à faire. Mais franchement, si vous avez mal au cœur, ne faites toujours pas cette attraction. Ouais. Je viens de faire le Half-Pipe derrière. C'est vraiment top. En fait, il faut appeler en rythme. Quand tu arrives au milieu, ça donne un peu le tournit. Mais c'est vraiment sympa. On vendre Une pente karate bod … En fait, on vendre « Chape", Bon petit bilan du Joypolis, on est mort, on a la ferme, alors bon franchement on est arrivé à 20h, il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde, si on venait en semaine il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas de trois personnes devant nous à chaque fois. Ouais voilà, il n'y a pas grand monde, franchement si on arrivait en semaine à 20h, en deux heures c'est faisable, on n'a pas tout fait parce qu'à la fin, on n'a pas tout fait, ça tourne tellement, ça tourne tellement la gerbe, c'est ça, c'est des attractions avec des écrans et ça bouge en même temps, franchement, c'est bien, une, deux, trois, mais au bout d'un moment. Franchement c'est bien, franchement à faire, vraiment, c'est à tester, mais après âme sensible s'abstenir. Ouais c'est clair, si vous avez mal au cœur tout ça, ne le faites pas, mais bon dans l'ensemble on est quand même satisfait, puisque franchement je n'aurais pas payé 4 800 yèmes pour ça, 2 800 ça me suffit largement. Donc là on se dirige vers le Vénus Fort, il est déjà quasiment 22h, ça ferme à 23h, on va essayer en une heure de visiter, parce que c'est un centre commercial qui est plutôt stylé à voir, et après on va se rentrer, donc à tout de suite. Yo, donc on est bien, on est dans le centre commercial de Vénus Fort, et voilà ce qui est spécial ici. En fait ça a recréé un petit peu le thème de la Rome antique, on va dire, de la Grèce antique, tout ça, enfin de l'Europe avec un faux ciel et tout, et c'est plutôt sympa, alors c'est souvent les couples qui viennent ici, les amoureux, ce genre de choses. Normalement c'est plus un public féminin qui est ciblé, puisque c'est des magasins, surtout pour frilles, mais c'est joli à voir quand même, parce que là-bas il y a une très jolie protéine, je vais vous montrer ça. Je peux plus fier quand tu as tous les magasins d'ouvrir. On arrive à la phase principale, il y a la protéine. C'est la protéine de Tréville. C'est la protéine de Tréville. C'est super beau, c'est super amoureux. Avant vous avez le côté là-bas où il y a, vers là-bas il y a des restos. C'est un côté où il y a des restos. Et après, c'est tellement énorme, il y en a partout, c'est vraiment... Bon là on arrive un peu tard, je pense que ça ferme bientôt. On en reste juste pour vous montrer ça, ce que je vais vous expliquer, parce que c'est super beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501